coucou tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne et non ce n'est pas mon nouveau nuancier ce n'est pas celui ci je l'ai laissé là pour vous montrer mais on va bien parler aujourd'hui de mon nuancé par étiquette que j'ai enfin terminé ça y est donc comment vous expliquer que je suis trop 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 contente de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui donc je tiens à remercier marine coloriage pour m'avoir grandement inspiré on va dire ça comme ça j'ai vu sa vidéo je vous l'avais en barre d'infos et j'ai eu aussi envie de voilà d'avoir un nuancé par étiquette je pense qu'au niveau des nuanciers il faut il faut se chercher un petit peu il faut tester moi j'ai un nuancé format à 5 enfin des nuancés à 5 des nuancés à 4 et maintenant nuancé par étiquette et je pense avoir trouvé voilà le format de nuancé qui me qui me correspond le mieux et donc je tiens à partager ça avec vous aujourd'hui et je remercie également roxane puisqu'on a pas mal échangé au niveau du matos elle m'a voilà elle m'a donné le lien de ses étiquettes pour pour créer les nuanciers puisque j'étais un petit peu en recherche de ce que je pouvais utiliser et elle m'a elle m'a envoyé son lien amazon donc donc merci beaucoup les filles voilà je vous ai jamais rien caché sur cette chaîne de toute façon coucou je filme debout je vous ai jamais rien caché sur cette chaîne voilà si j'avais inventé un concept de nuancier voilà je l'aurais dit mais ce n'est pas le cas donc pour faire ce nuancier je vais vous mettre les liens en barre d'infos du matériel que j'ai utilisé comme ça si jamais vous avez envie de vous aussi de vous créer ce petit nuancé par étiquette donc tout d'abord il vous faudra des étiquettes donc sur amazon il existe des lots d'étiquettes comme ceci déjà toutes faites je vais essayer de vous les montrer voilà elles sont en paquet comme ça matière cartonnée il ya déjà les petits trous voilà comme ça ça vous facilite la vie attention il ya deux côtés de face quand l'étiquette arrive quand vous ouvrez le paquet les étiquettes arrivent avec un côté lisse qui est présenté devant vous voilà côté lisse attention ne faites pas vos nuancier de ce côté là parce que c'est tellement lisse je sais pas si vous voyez c'est un petit peu comme les feuilles bristol c'est tellement lisse effet glacé que vous allez pas pouvoir colorier dessus avec les crayons de couleur ça fonctionnera pas donc il faut retourner vos étiquettes et là vous avez un côté plus rugueux voilà donc ça ça accroche bien le crayon de couleur le feutre tout ce que vous voulez voilà on fait bien attention à ça parce que voilà pas vous faire avoir donc des étiquettes voilà il ya plusieurs formats plusieurs tailles plusieurs contenances parce que moi j'ai pris je crois des paquets de 1000 il existe des paquets de 500 voilà ça dépend de du nombre d'étiquettes dont vous avez besoin dont j'en ai clairement pris beaucoup trop mais voilà il a fallu que je fasse aussi mes nuanciers de feutre donc j'avais besoin de plein d'étiquettes mais de toute façon je ferai plus tard aussi des étiquettes pour d'autres matériels donc ce n'est pas perdu il vous faut également des anneaux alors moi j'ai pris deux types d'anneaux en fait je les ai réunis dans un seul emballage mais bon c'était séparé désolé pour le bruit moi j'ai pris des anneaux donc comme ceci donc c'est les mêmes que marine il me semble que j'ai été chercher les mêmes qu'elle des anneaux donc on doit appuyer et ouvrir voilà des anneaux colorés moi j'ai voulu ça parce que j'ai trouvé ça trop pratique en fait par rapport aux teintes et j'ai acheté aussi des anneaux un peu plus large et simple simplement métalliser comme ça voilà sans coloris particulier voilà donc pareil je vous mets le lien les liens en barre d'infos pour les anneaux et maintenant on va enfin ouvrir la boîte alors c'est un petit coffre que j'ai trouvé dans un magasin de comment on appelle ça jardinage décoration vous voyez enfin je pense que l'équivalent en france c'est jardinland ici en belgique ça s'appelle tournesol voilà c'est un magasin qui est à côté de chez moi et ils vendent tout ce qui tout ce qui est donc on ouvre le petit coffre et tadaaaan c'est un peu le bazar voilà elles sont pas rangées parce que de toute façon je vais les sortir constamment sur mon bureau pour pouvoir vraiment m'amuser avec toutes les couleurs donc je ne vais pas voilà les ranger les trier je vais juste les laisser comme ça peut être que je devrais séparer si un jour je dois faire un nuancier de mes crayons aquarellables par exemple je les mettrais sur le côté comme ceci je ferai une séparation je mettrais l'aquarellable à droite par exemple voilà donc pour l'instant c'est pas encore d'actualité je vais profiter un peu de voilà d'avoir terminé ce nuancier pour l'utiliser et arrêter de faire tout le temps des choses j'ai envie de colorier aussi sans avoir autre chose à faire à côté donc je vais vous montrer je filme debout aujourd'hui pour une question pratique voilà donc c'est parti alors premier anneau en par contre c'est chiant parce qu'on va me voir en dessous donc je vais mettre ça comme ça j'espère que c'est pas trop perturbant pour vous d'avoir attendez hop voilà comme ça vous avez un fond uni mais je filme dans mon bureau aujourd'hui et il ya du soleil et la fluctuation de la lumière elle est un peu dégueulasse donc donc le grand anneau il sert en fait à réunir plusieurs petits anneaux voilà je trouvais ça plus pratique j'ai trouvé que c'était c'était plus sympa comme ça et plus facile pour l'organisation dans dans la boîte voilà alors premier anneau j'ai essayé donc j'ai fait comme marine utiliser la couleur de l'anneau en fonction de la teinte des étiquettes voilà donc j'ai réuni dans ce premier anneau les couleurs crème et jaune donc je me suis amusé j'ai mis des petits stickers si vous trouvez ça mignon voilà donc vous pouvez voilà passer les couleurs comme ça et vous pouvez aussi les mettre en mode éventail vous savez comme les nuanciers de pour les peintures donc voilà là vous avez les couleurs crème les jaunes clairs jusqu'aux jaunes plus foncés c'est pas parfait on est d'accord c'est pas toujours nickel nickel mais l'important c'est que je m'y retrouve de toute façon on a voilà le panel de couleurs qui est comme ça visible si jamais je me dis ah tiens cette couleur là j'aurais pas dû la mettre ici mais plutôt ici et bah je peux la déplacer puisqu'on peut ouvrir l'anneau et déplacer les étiquettes donc ça c'est le côté pratique donc voilà crème jaune je me suis bien évidemment basé sur mon nuancé à 4 pour pour classer mes couleurs on est d'accord je me suis pas amusé à tout retrier ensuite le orange voilà donc j'ai commencé avec du jaune très foncé pour une question d'équilibre au niveau des anneaux parce que si j'avais mis les jaunes foncés dans l'anneau des jaunes enfin des crèmes jaunes j'aurais quasiment rien eu parce que honnêtement des oranges on n'en a pas des masses dans les gammes de couleurs donc voilà j'ai mis aussi des couleurs abricots avec les oranges et je trouve ça tellement satisfaisant de dérouler le l'éventail comme ça c'est génial et les rouges alors les étiquettes ne sont pas plastifiés tout simplement parce que ça m'aurait pris beaucoup trop de temps et puis voilà au moins on a vraiment la vraie couleur c'est vrai que les les couleurs sous plastique parfois peuvent bouger après moi ça me dérange pas puisque là fallait vraiment que je plastifie sinon ça aurait été abîmé mais ici les étiquettes je pense que ça devrait aller elles m'ont l'air plutôt solide donc les rouges voilà rouge orangé rouge un peu carmine des rouges plus plus intense des rouges marrons voilà on a un beau panel de rouge une petite fraise je trouvais ça trop trop mignon et j'ai été chercher une police d'écriture sur internet et puis j'ai recopié un peu pour donner un petit style sympa à mon écriture donc voilà pour le premier anneau crème jaune orange et rouge ce qui est bien je vous montrerai le fonctionnement après comment je fais rapidement avant de terminer c'est qu'on peut vraiment jouer avec les couleurs les associer c'est vraiment j'adore ce système ensuite deuxième anneau les teintes hop peau en premier donc ça c'est vraiment j'ai appelé ça peau parce que déjà tout simplement je savais pas comment l'appeler autrement j'ai réuni en fait ici tout ce qui est beige rosé beige un petit peu plus jaune les beiges un peu marronné les couleurs un petit peu plus comment dire des peaux un petit peu plus qui tire vers le rouge des peaux foncées et puis ici des couleurs un petit peu phare à joues vous voyez voilà qu'on peut mettre qu'on peut mettre sur les joues on peut même faire des peaux un petit peu plus orangé si on a envie c'est juste un indicatif parce que j'avais pas comment appeler ce ce petit éventail de couleurs mais si j'ai envie de faire des peaux bleues des peaux vertes je vais pas m'interdire parce que c'est pas dans mon petit tannopo vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment juste pour dire ce sont les beiges en fait mais les beiges peau parce que j'ai un anneau beige plus neutre donc voilà pour ça ensuite vous avez les roses chaud donc moi j'ai divisé comme ça ça ne veut pas forcément dire grand chose mais moi je me comprends voilà donc les roses un petit peu plus orangé ici enfin les tout ce qui est saumon corail voilà ensuite les des roses un peu de plusieurs teintes les roses un petit peu ruby earth c'est tout ça voilà les roses très chaud comme je les appelle et les roses plus froid voilà des roses un peu je sais pas comment comment définir ce que c'est rose violet je sais pas voilà des magentas des fuchsia les choses comme ça et les roses gris voyez clay rose mars violet qui sont très très froid voilà ça c'est pour le deuxième anneau ensuite troisième anneau nous avons le violet froid je crois que c'est un de mes préférés mais à nos préférés j'adore les teintes qui est ici voilà des violets gris des violets comme ça qui tire vers le bleu façon c'est le violet voilà comme ça les violets froids les violets chauds voyez un petit peu des couleurs on pourrait penser que c'est du rose mais par rapport à mes autres roses j'ai considéré que ça se rapprochait un petit peu plus d'un violet clair donc j'ai préféré en fait c'est pas du violet c'est du mauve mais j'ai appelé ça violet chaud pour m'y retrouver mais en fait ce sont des mots voilà en tout cas de ce que moi je pense c'est pas toujours exact selon ce qu'on peut trouver sur internet mais la différence entre le violet et le mauve c'est que le violet tire sur le bleu et le mauve sur le rouge voilà donc c'est comme ça que je m'y retrouve moi mais bon après chacun fait ce qu'il veut dans son classement les bleus froids voilà les bleus polaires les les bleus chauds j'ai pas mis bleu froid et bleu chaud ensemble j'ai respecté un petit peu mon ordre de nuancier à quatre pour pas trop me perdre et puis je trouvais que c'était sympa de mettre du bleu chaud et du vert froid ensemble je verrai si je décide de changer mais je trouvais ça sympa plutôt que de mettre bleu chaud bleu froid ensemble après je savais pas quoi mettre en troisième donc voilà les bleus un peu plus un peu plus chaud puis un est préféré aussi le turquoise alors celui là il est énorme parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans les gammes de couleurs il y avait énormément de turquoise on a évidemment les turquoise bleus donc les turquoise très très classique finalement là j'ai mis les couleurs un peu bizarres les couleurs vous savez c'est la donne les bleus un peu fumé comme ça les voilà les couleurs un peu bizarres je les ai mis ici parce que je savais pas où les mettre je trouvais qu'elles allaient très très bien avec les turquoise et ensuite on arrive voilà les turquoise vraiment turquoise turquoise typique donc là on est vraiment sur du mix de couleurs et puis on arrive sur les turquoise qui tire vers le vert voilà ensuite après nous avons les verts bien évidemment donc alors voilà par contre j'ai un défaut avec un de mes anneaux dont je pense que je vais devoir le changer parce que sinon je vais avoir des catastrophes à chaque fois je vous montre ça après donc les verts chauds voilà les verts très très solaire très très lumineux les verts kaki a pas beaucoup de kaki dans les gammes donc les verts un petit peu plus jaune voilà les kaki plus classique les couleurs un peu cac à doigts voilà pour mais pour mes kaki et nous avons l'anneau défectueux ça peut vous arriver dans fait attention qui est l'anneau des teintes beige en fait vous voyez il n'est pas ici il n'est pas serré je sais pas si mon chéri va pouvoir faire quelque chose mais je ne pense pas le truc est très lâche en fait voilà il bouge tout seul et du coup ici il n'est pas voilà oui je l'ouvre tout seul en fait je dois pas faire une manipulation de force pour l'ouvrir donc le problème c'est que quand je manipule l'anneau souvent il s'ouvre et l'autre fois j'ai fait tomber toutes mes étiquettes par terre j'espère que j'ai bien tout ramasser faudrait que je teste voir s'il me manque pas une couleur parce que on sait jamais on voit là les beiges un peu en fait des couleurs un peu on sait pas où les mettre voilà c'est un petit peu l'anneau l'anneau fouillis bon après ça reste cohérent donc j'ai mis des voilà des beiges un peu qui tirent vers le vert jaune des beiges un peu toutes les couleurs un peu bizarres des prismas voilà qui sont ici des beiges qui tirent sur le violet aussi et sur le marron voilà j'adore cette anneau moi les couleurs désaturées c'est vraiment les couleurs que je préfère dans les colons donc je vais les remettre avec ses amis on verra ça après je vais le remettre ici et le dernier anneau voilà ah non il a encore deux je suis bête j'en ai oublié c'est tellement en bordel que l'anneau avec les teintes ocre ici donc on a tout ce qui est ocre un peu comme ça ocre jaune ocre un petit peu plus orangé et ocre marronné voilà on a ce que j'ai appelé terracotta mais c'est tout ce qui est couleur brique terre de sienne terracotta voilà très très belle couleur pour l'automne voilà et le marron j'ai regroupé marron chaud marron froid vous voyez on n'a pas beaucoup de marron dans nos gammes honnêtement comparé aux turquoises par exemple donc voilà on a des marron chaud j'ai commencé par des marron chaud j'ai pas divisé parce que vraiment ça aurait été ridicule marron chaud et marron beaucoup plus froid voilà je vais remettre mon petit anneau avant de et le dernier anneau les gris donc on va commencer avec les gris froids par exemple voilà tout ce qui est gris un peu plus bleuté un peu plus attention c'est simple les gris dans les gammes c'est marqué gris froids gris chaud donc c'est facile à distinguer et les gris chaud c'est des gris un petit peu plus genre gris français voilà les gris un peu plus marronné voilà et le dernier anneau que j'ai choisi de faire afin d'utiliser vraiment tous mes crayons d'essayer de voilà de faire des choses un peu différent de tester des trucs c'est un anneau avec les couleurs métalliques et les couleurs néon je sais qu'on n'utilise jamais ces couleurs dans nos dans nos colos en tout cas très 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 peu moi les couleurs métalliques ça m'arrive de les utiliser pour faire certains effets quand j'ai la flemme de faire un combo or un combo argent j'utilise des crayons métalliques des fois ça fait un super bel effet ou pour une petite finition voilà ça fait vraiment un petit effet métal vous allez voir à la lumière ça se reflète voilà les crayons métalliques de bruit funer sont pas terribles mais je les ai mis quand même et nous avons les magnifiques couleurs néon n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos astuces si vous utilisez vos néons ou vos métalliques voilà comment vous les utilisez pour quel usage parce que franchement les couleurs néon elles sont vraiment pas belles moi j'aime pas du tout les couleurs flashy comme ça donc à voir à voir des effets de lumière peut-être à voir et alors petite astuce dans les prismacolores il y a un donc il ya trois crayons métalliques nous avons le le silver qui est super brillant voilà nous avons le ici le or qui est aussi super brillant et il y en a un troisième qui s'appelle bronze et qui n'est pas du tout métallique en fait donc je pense que personne ne l'utilise puisque on a l'impression qu'il a un défaut et donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis ici dans mes couleurs ocre comme vous pouvez le voir il n'est pas vraiment métallique on va comparer en fait il brille au même titre qu'un crayon que l'on a comment dire avec le papier qu'on a saturé ça brille un peu parce que quand on sature un papier ça moi j'ai pas mal appuyé je dois dire pour faire des étiquettes ça sature le papier donc ça fait un petit effet de brillance mais il n'est pas plus brillant que voilà qu'un crayon classique à côté vous voyez donc en fait le bronze des prismacolores n'est pas un crayon métallique donc vous pouvez l'utiliser comme un crayon classique et moi j'ai mis dans les ocres voilà pour des feuilles d'automne pour des choses comme ça franchement voilà petite astuce si jamais vous remarquez que votre bronze n'a jamais été taillé et qu'il est voilà inutilisé oublié dans votre trousse moi franchement ça m'a fait plaisir rien que pour ça d'avoir fait ce nuancier voilà donc maintenant juste pour vous montrer un peu à l'usage comment voilà le fonctionnement de ce nuancier donc vous pouvez comme j'ai dit faire comme ça voilà vous regardez vos couleurs passer les étiquettes comme ça en haut mais moi ce que j'aime bien faire c'est mettre en mode éventail voilà comme ça vous avez vraiment le panel de couleurs ici qui est visible vous pouvez comparer les couleurs entre elles vous dire ah bah tiens je préfère un petit dégradé avec un petit crème comme ça puis ensuite avec un jaune comme ça puis avec un jaune foncé vous restez dans le classique combo classique de jaune mais vous pouvez aussi prendre un deuxième anneau et aller mettre vos couleurs comme ça et voilà vous faire votre votre combo de couleurs un peu plus précis voyez ce que je veux dire et même avec le troisième up on peut regarder comme ça voilà donc franchement ensuite il n'y a plus qu'à aller voir l'étiquette par exemple à celui là il me plaît bien voilà prismacolor numéro 925 crime sun lake et vous avez votre couleur vous pouvez aller chercher dans votre trousse j'insère ce petit cette mini vidéo parce que j'ai oublié quelque chose l'essentiel de ce de ce nuancer par étiquette c'est qu'en fait on peut se libérer au niveau des couleurs j'ai complètement oublié de vous le dire quand je vous ai montré le fonctionnement voilà vous pouvez regarder comme ça et tout bien évidemment que vous ne devez pas vous limiter à un seul anneau c'est pas parce que le rouge orange et jaune sont des couleurs qui qui vont ensemble on va dire ça comme ça que vous n'avez pas le droit de faire un dégradé avec des couleurs d'un autre anneau je peux pas prendre celui là parce que j'ai pas envie que mon bégétons voilà si par exemple je vais prendre un exemple plus parlant vous avez envie de faire un dégradé avec des bleus voilà des bleus froids par exemple et que vous avez envie de mettre une petite teinte un petit peu de surquoise mais vous pouvez très bien voilà prendre deux anneaux et hop allez regarder un petit peu ce que vous pouvez faire au niveau de vos couleurs voilà ne vous limitez pas à juste faire un un combo dans un anneau dans un anneau ici alors bleu froid je vais juste rester dans les bleus froids et faire que du bleu froid non 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 franchement libérez vous au niveau des couleurs amusez vous faites des trucs dingues et franchement des fois quand on quand on fait des tests ça donne des résultats super chouettes donc si vous avez envie de faire un dégradé avec du bleu froid et du violet froid allez-y ou avec du violet chaud allez chercher vos anneaux mixer les couleurs franchement éclatez vous c'est le but en fait un du nuancier par teintes c'est de tout mélanger c'est pas de rester dans des combos classiques un bleu clair un bleu moyen un bleu foncé vous pouvez mettre une petite teinte de rose par exemple pour donner un petit côté lumineux voilà franchement amusez vous voilà j'ai envie de vous dire j'avais oublié de préciser ça et je trouve que c'est vraiment quand même très important franchement j'ai pas encore testé j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de tester le nuancier mais étant donné que j'utilise déjà un nuancier qui est trié par teintes je vous mettrai d'ailleurs je pense en début de vidéo le lien de ma vidéo pour ce nuancier si vous avez été beaucoup beaucoup à me demander le fichier pour reproduire ce nuancier donc si jamais le nuancier par étiquette vous intéresse voilà sachez que si vous utilisez déjà un nuancier trié par teintes vous allez vraiment déjà savoir comment on utilise ce type de nuancier si jamais c'est la première fois et que vous avez vraiment envie de vous lancer voilà dans le tri de vos crayons de couleurs par teintes bah déjà tout simplement n'hésitez pas à venir en mp me poser des questions me demander des conseils franchement je suis vraiment il n'y a aucun souci je suis disponible si vous voulez que je vous aide pour voilà pour vous expliquer comment j'ai trié mes couleurs et tout ça mais je vous invite d'abord à aller voir cette vidéo de ce nuancier parce que j'explique un petit peu le fonctionnement comment j'ai fait et ensuite je vous invite voilà à faire vos étiquettes si jamais ça vous ça vous tente j'espère que ça va pas trop tanguer parce qu'en fait j'ai ma perche qui est pas très stable et je suis en train de remarquer que ça bouge depuis tout à l'heure je suis désolé j'espère que ce sera pas trop vomito cette vidéo donc voilà je pense que j'ai tout dit n'hésitez pas si vous avez la moindre question en commentaire en privé peu importe n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous pensez de ce nuancier si vous allez le faire si ça vous tente si voilà donc je répète tous les liens du matériel sont en barre d'infos les étiquettes les anneaux colorés les anneaux neutres je vais vous mettre aussi le feutre que j'ai utilisé pour écrire les les noms voilà il est bien par contre si vous faites attention quand vous écrivez ne passez pas votre doigt voilà parce que ça bave en fait le temps que l'encre sèche ce sont des feutres à base d'eau donc c'est le même feutre que j'utilise pour les contours des mystères donc attendez que ça sèche avant de manipuler les étiquettes sinon vous allez avoir des petits des petits accidents ça m'est déjà arrivé sur une ou deux étiquettes c'est pas dramatique voilà ça fait un petit trace un peu noir c'est pas très joli mais voilà soyez prudents avec ça donc je vous mettrai tous les liens du matos des matos utilisés et comme ça si jamais vous avez envie de le faire et bien vous pourrez le faire voilà je pense que j'ai fait le tour donc je vous attends en commentaire ou en mp je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous bye bye bon